L'histoire de mon oncle Oui, c'est l'histoire de mon oncle, un fermier âgé de 84 ans, mais c'est aussi l'histoire de la bande de jeunes qu'il a assassiné sauvagement, et c'est surtout l'histoire du procès d'assises qui a suivi. Et moi, comme neveu, j'ai été appelé à représenter la famille. C'était mon devoir. Je devais donner à la victime une voix, un visage, une histoire de famille. J'ai plaidé moi-même sans avocat et j'ai interrogé les accusés. Et finalement, j'étais content avec le verdict qui était balancé. Mais quand même, les accusés n'avaient pas dit grande chose. Donc j'ai demandé de les rencontrer après en prison. Et ça, c'était des rencontres très intensives. C'est un récit non-fiction, narratif, littéraire. Donc, d'abord, c'est une enquête. Je parle avec toutes les parties concernées. Je cherche tous les documents. Je visite tous les lieux. Et après, j'essaie de l'écrire comme un récit littéraire, avec les techniques littéraires. Je pense que c'est un cas exemplaire. Mon oncle est représentatif. Il y a des milliers de Daniels qui vivent en solitude, en précarité, en vulnérabilité, à la campagne maintenant. Mais de l'autre côté, il y a des milliers de jeunes gens sans perspective, qui habitent dans les quartiers à problème, dans les familles à problème, etc. Et surtout, il y a l'indifférence de la société. Il y a l'insensibilité, le manque d'empathie. C'est ce que la reine dit explicitement. Il y avait un manque total d'empathie pour la victime qui était considérée comme un sous-homme déshumanisé totalement. Oui, Daniel était mon oncle du côté maternel, une famille flamande. C'était un homme que j'ai seulement connu dans les années 70, au funérail dans ma famille. Il était toujours là, jovial, cordial, destiné à reprendre l'exploitation familiale. Mais après quelques échecs dans sa vie, un échec financier. Il ne pouvait pas payer les droits de succession après la mort de son frère. Mais aussi, il était amoureux d'une femme dans le village et ça n'a pas marché. Il ne voulait pas, jamais de la vie. Après tout ça, il s'est retiré, il s'est isolé du monde et même de notre famille. Et les 20 dernières années de sa vie, il était devenu le vieil ermite, comme le village l'appelait. C'est surtout l'absence d'empathie qui est essentielle. Je vois mon livre comme un exercice d'empathie, d'abord pour moi et puis pour le lecteur. Est-ce qu'on peut se mettre dans la peau d'un vieil ermite ou d'un jeune meurtrier ? Est-ce qu'on peut penser avec eux ? La dernière phrase de mon livre, après leur rencontre avec le pire meurtrier en prison, c'est « Il se lève, il se penche au-dessus de la table et il me tend la main ». Donc, je veux laisser le lecteur avec la question « Est-ce que moi, je veux serrer la main du meurtrier de quelqu'un de ma famille ? » C'est ça, c'est un exercice d'empathie. de la vie ? C'est un exercice